La mort en prison de l'opposant russe, Alexei Navalny, a eu l'effet d'une bombe aujourd'hui à l'échelle internationale. Pour plusieurs, dont Joe Biden, il ne fait aucun doute que c'est un assassinat déguisé, commandé par Vladimir Poutine. Justin Trudeau, lui, va encore plus loin en qualifiant le président russe de monstre. Olivier Ferron-Boissy. Les circonstances de la mort d'Alexei Navalny en prison sont toujours nébuleuses, mais les leaders mondiaux ont rapidement pointé vers Vladimir Poutine. Celui qui était l'opposant principal au Kremlin, qui critiquait ouvertement le régime, aurait éprouvé un malaise après une marche, selon les autorités carcérales russes. L'homme de 47 ans aurait rapidement perdu conscience et serait mort malgré des tentatives de réanimation. La mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Navalny purgeait une peine de 19 ans de détention pour extrémisme. Il avait été arrêté en 2021 à son retour en Russie après avoir été soigné en Allemagne à la suite d'un empoisonnement. Ses conditions de détention étaient exécrables. Amnesty International demande une enquête. Je pense que ça fait pas de doute que ces conditions extrêmes dans lesquelles il était détenu ont eu un impact sur sa santé et donc ont nécessairement eu un impact sur sa mort d'une façon d'un autre. La femme d'Alexei Navalny a pris la parole. Elle prévient Poutine et son entourage que les coupables seront tenus responsables de ce qu'ils ont fait à sa famille et au pays. Poutine doit tout perdre, dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en guerre contre la Russie depuis plus deux ans. Vladimir Poutine a toujours eu profondément peur de lui et de ce qu'il représentait et c'est sur nous maintenant de continuer à lutter pour l'Ukraine, à lutter contre l'autoritarisme et de lutter pour nos valeurs. La mort de Navalny soulève des questions sur l'avenir des opposants à Vladimir Poutine en Russie. L'opposition politique n'est plus possible en Russie du tout. Une vigile à la mémoire de Navalny a d'ailleurs laissé place à des arrestations à Moscou, car les manifestations n'ont pas été autorisées par le gouvernement. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles. Et voici en rafale quelques dates marquantes du parcours d'Alexei Navalny. C'est en 2011 qu'il prend la tête du mouvement de contestation des élections législatives russes. Deux ans plus tard, il est condamné à cinq ans de camp pour détournement d'argent. En 2020, il a été hospitalisé dans un état grave en Sibérie. On va conclure plus tard un empoisonnement. Et entre 2022 et 2023, il est condamné à près de 30 ans de prison pour escroquerie, outrage au tribunal et extrémisme.